Depuis plusieurs semaines, nous avons montré que le gouvernement évidemment était au rendez-vous pour protéger les Français face aux hausses des prix de l'énergie dont je rappelle qu'elles sont immédiatement liées à la reprise économique mondiale très forte, à la demande très forte d'énergie pour les mobilités, pour l'industrie notamment, qui entraîne une hausse des prix. Nous avons pris des mesures sur le prix du gaz. Pour qu'il n'y ait pas les augmentations prévues d'ici à la fin de l'année de l'ordre de 30-40 % du prix du gaz, le prix du gaz a été gelé parce que nous avons pris des mesures. Nous avons pris des mesures par anticipation sur la question du prix de l'électricité. Vous savez que certaines estimations et la plupart des estimations estimaient une hausse à prévoir du prix de l'électricité de l'ordre de 12 % au mois de janvier. Nous avons pris des mesures en avance de phase pour contraindre évidemment cette hausse qui sera limitée au maximum à 4 %, c'est-à-dire trois fois moins que la hausse qui serait intervenue si nous ne prenions pas ces mesures qui sont des mesures de baisse de fiscalité. Il y a également la mesure que nous avons prise de renforcement du chèque énergie puisque l'ensemble des foyers et des millions de foyers bénéficiaires du chèque énergie, qui le perçoivent habituellement au mois d'avril pour un montant moyen de 150 €, mais qui peut aller jusqu'à près de 300-400 €, recevront un chèque exceptionnel de 100 € d'ici à la fin de l'année. Il y a une augmentation, on le voit, du prix du carburant. Il y a un certain nombre de Français, beaucoup de Français, qui prennent tous les jours leur voiture pour aller travailler, qui parfois font beaucoup de routes, qui ont donc une dépense incompressible de carburant. Et ce sont souvent des Français, d'ailleurs, qui travaillent dur pour une rémunération, un salaire qui ne leur permet pas toujours de boucler leur fin de mois. Il y a cette hausse des prix du carburant dont le FMI et un certain nombre d'experts disaient encore hier qu'elle devrait durer jusqu'à la fin du premier trimestre, probablement, avant de diminuer. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne les Français pendant cette période qui est une période difficile. Sur ce sujet-là, le président de la République l'a redit ce matin au Conseil des ministres, nous travaillons à des mesures de protection qui pourraient être prises pour accompagner les Français dans ces moments difficiles. Il y a des travaux qui sont en cours. Je ne peux pas vous faire d'annonce aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, ce sont des travaux qui sont nourris.